La Caisse des dépôts s'est fixé un objectif, être la banque du climat. Pour cela, elle s'engage dans des actions concrètes et accompagne la transition énergétique. Ici, nous sommes dans le parc solaire de la Colle-des-Mais, dans les Alpes de Haute-Provence. C'est l'un des plus importants de France. Il alimente près de 11 000 foyers en énergie durable. Emmanuel, on le sait peu, mais cela fait près de 20 ans que la Caisse des dépôts est engagée contre le changement climatique. Tout à fait, c'est un très gros enjeu pour le pays. Nous devons faire évoluer notre système énergétique pour le climat, pour limiter les émissions, et aussi pour avoir un système mieux réparti et plus résilient. La Caisse des dépôts finance depuis très longtemps les énergies renouvelables, mais depuis 5 ans, nous avons accéléré. Nous avons multiplié par 5 les montants que nous consacrons à ces investissements, ce qui fait que le portefeuille est passé de 250 millions d'euros à 1,3 milliard. Et concrètement, comment la Caisse des dépôts investit-elle dans la transition énergétique ? Nous le faisons à travers des partenariats de long terme avec les industriels, sur toutes les filières, le photovoltaïque comme ici, l'éolien, l'hydroélectricité, et aussi des filières moins matures comme la biomasse, l'éolien en mer ou le combustible solide de récupération. Et puis surtout, nous sommes très attentifs à l'impact de ces projets sur l'environnement. Par exemple ici, il n'y a pas de fondation béton. Par contre, on a planté des plantes mellifères pour permettre aux abeilles de s'épanouir. Avant de se quitter, sachez aussi que la Caisse des dépôts s'est fixé l'objectif d'accélérer ses investissements dans la production d'hydrogène vert, la prochaine frontière des énergies renouvelables.